ça fait des mois que je demande mon passeport la première fois que j'ai demandé mon passeport qu'est ce que vous avez fait qu'est ce qu'il a fait déjà plus d'un an que gaston philippe abeab est privé de ses mouvements il est cantonné en italie sans passeport étant en italie son passeport a expiré courant 2022 en octobre comme on l'accoutumé il s'est dirigé l'ambassade de cameroun à l'italie où il a sollicité d'aller lever un passeport en y joignant toutes les pièces réclamées par l'administration au bout de deux semaines il s'est dirigé vers l'ambassade pour voir s'il en avait déjà sa copie son passeport malheureusement pas du tout mais se disant que peut-être parce que ça devrait voyager parce qu'après on vous identifiez en italien retourner pour impression il a attendu jusqu'à un exemple il est encore il est encore allé mais pas du tout plusieurs démarches administratives ont été entreprises par valseiro lui-même son premier avocat maître emmanuel sim sans suite j'ai moi-même demandé à rencontrer monsieur le gsm pour savoir les deux questions sont posées simple est ce que monsieur abéa doit un passeport oui est ce qu'il a rempli les conditions pour obtenir son passeport oui on lui délivre le passeport le cas échéant s'il n'a pas rempli les conditions qu'on lui délivre pas un passeport et qu'on lui dise ce qu'il manque toutes les voix administratives et diplomatiques étant épuisé sans aucun fruit l'artiste musicien a décidé de porter plainte contre le délégué général à la sûreté nationale matin bangangélé valseiro s'est souvent montré farouche envers le gouvernement camerounais et contre le dgsn sur les questions de cartes nationales d'identité serait-il victime de ses opinions il peut avoir cette démêlée mais ça ne doit justifier en rien le fait d'enlever le droit droit avant titre à un citoyen à ce monsieur abé reste un citoyen camerounais même s'ils ont des problèmes politiques ça n'empêche pas que ce monsieur abé doit avoir une identité et monsieur bangangélé bien que dgsn n'est pas au dessus de la loi le tribunal de première instance de yaoundé centre administratif a été saisie troisième audience le jeudi 12 octobre 2023 le seul rempart qui reste aux citoyens faibles c'est la justice même quand on ne croit pas la justice on y fait quand même recours dans l'espoir que la justice sera rendue dans l'autre cas ce que je dis je ne vais même pas dans les arguments de droit je veux que nous restons dans les faits pourquoi est-ce que monsieur abé n'aura pas droit à un passeport et ne sera pas pourquoi il n'a pas droit à un passeport et de l'autre côté on sera en train de forcer monsieur mbappé à être camerounais je veux juste faire cette petite comparaison et laisser le juge décider en attendant la décision du juge de droit commun valseiro privé du droit d'aller et de véné depuis plus d'un an reste dans son studio de production quotidienne des podcasts bonjour les enfants c'est